Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Session Sous-titrage Société Radio We now move on to the horizon. The horizon this morning says that prospects for the horizon The paper also reveals the findings of the findings of the findings of the findings of a British NGO about the state of affairs in Cameroon as the British NGO indicates that Cameroon will become ungovernable in the 2018 polls. The paper assembles a list of variables to indicate that Cameroon might not be stable after 2018. This is a view of a British NGO as recounted by the horizon newspaper. The paper also takes us to the incident at the unity palace during the presentation of New Year wishes and says that the president Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada is followed by the Governor of the Region. Adolphe Lele-Lafrique, with administrative officials of the Death of the North West region during which measures were taken to ensure protection of people and property in the entire region. You'll get the details of that security meeting on page 3 of the paper. and Cameroon Tribute observes that her parents are satisfied with the new tariffs over the treatment of hepatitis and those who were present in hospitals yesterday January 8, 2018 for hepatitis cases express relief that a drop in the treatment decided by government will greatly lessen their body you'll get a development about that on page 16 and 17 of Cameroon Tribute well there you have it ladies and gentlemen you know what to do if you want to have the details of all the stories we talked about here and even more go to a newspaper stand, go to a newspaper kiosk and get yourself a copy of a newspaper or go subscribe online and you can read from the comfort of your home or your office now it's over to Christian Womé and of course our Google Gadget this morning for the press review in the French language voilà alors on va démarrer celle-ci cette deuxième partie est consacrée aux journaux parus en français elle aura trois parties naturellement dans l'étude transversale des journaux la revue des grandes unes et même des autres faits d'actualité traités par la presse ce matin alors dans la revue transversale il sera question de la crise anglophone notamment l'arrestation de Ayuk També et la canne 2019 l'arrivée de la mission d'inspection de la CAF au Cameroun est donc imminente rémunente les racistes motos les journaux en balsamada tout à fait commençons donc avec le premier il a fait margeur je me demande bien où ce que je devrais regarder c'est ici je crois voilà merci Christian alors on va dans le premier sujet qui porte sur la crise anglophone l'arrestation de Ayuk També le président de l'état prononcé imaginaire ou alors inventé d'ambasonine continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et après ce qui en parle ce matin on le demande d'ailleurs tout de suite avec le messager qui fait lire Ayuk També et compagnie seraient-ils est-il estradés seront-ils estradés voilà la grosse interrogation qui ceci donc la curiosité une interrogation qui émane donc de l'arme scripturale du journal le messager on peut d'ailleurs lire ce que prévoient les accords et les conventions bilatérales comprendre le silence des autorités camerounaires et nigériennes le journal le messager y consacre tout un dossier ce matin et nous invite en kiosque pour justement comprendre ce silence pourquoi jusqu'ici l'état du Cameroun et celui du Nigeria continuent de rester silencieux tant à cette arrestation de Ayuk També et compagnie le journal le journal dit pouvoir nous expliquer ce silence et puis le journal le populiste dans son style satirique fait lire Ayuk porté disparu ou pas c'est une grosse interrogation et qui fait jaser sous le boisseau ce matin le journal le poursuivre en disant qu'alors que le SNC le croit détenu à Abuja un démentige d'un responsable de la police nigériane la confusion le colis serait-il déjà à Angola voilà donc l'interrogation le colis ici là c'est une forme on ne peut plus imager le colis ici représente Ayuk També dont le journal voudrait bien savoir si il est en vie ou alors s'il est porté disparu et puis le journal a bien fait n'espoir de nous l'illustrer de faire une sorte d'illustration caricaturale comme d'ailleurs le journal sait bien le faire en cause donc vous pourriez mieux comprendre cela et puis on va aussi souligner avec le journal l'indépendant qui ne sait pas aussi garder de parler de cette crise anglophone de ce matin on va tout simplement chercher à comprendre à travers ce journal en 100 pages 28 pour être précis les secrets de l'arrestation d'Ayuk També une arrestation qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive pour d'aucuns c'est un énigme et le journal qui veut bien nous aider à comprendre cela en sa page 8 ce matin on a également parlé de la coupe d'Afrique et des nations que le Cameroun va donc abriter en 2019 l'annonce d'arrivée au Cameroun de la mission d'inspection est imminente et Singa d'en parler ce matin déjà on va noter avec ce journal que les préfabriqués seraient donc déjà disponibles du côté d'Olembé ce qui constituerait déjà un plus pour le Cameroun un autre journal qui parle aussi de la coupe d'Afrique et des nations c'est Cameroun de tribune qui nous fait observer ce matin ici que l'on prépare déjà la mission d'inspection l'arrivée de cette mission au Cameroun et le journal poursuivre en disant que le comité local d'organisation a tenu une réunion préparatoire avec les responsables des sites pour s'assurer que tout est fait pour accueillir les experts en fin de semaine sur le terrain les travaux avancent comme Alimbe ou le star de Omnisport a été couvert le journal y consacre donc tout un dossier ce matin et c'est à partir de sa page 29 et puisqu'on parle de sport terminons avec le journal La Nouvelle Expression qui a fait donc une entrée au sein de la Fédération Camerounaise de football et Sainte-Rouge Eto'o et Tombi Haroko ont-ils fait de la paix le journal nous dit que les deux hommes ne s'affectionnent pas ces dernières années et c'est à cause de la crise à la Fédération Camerounaise de football mais le destin les a contraints à se rapprocher récemment au mariage de David Eto'o qui s'est donc déroulé ici même à Douala dans la capitale économique de Christian Goumé voilà on va rentrer dans la deuxième partie de cette revue de presse maintenant celle consacrée aux grandes unes en démarrant par celle de Cameroun Tribune ce matin qui y consacre sa une aux partis politiques le journal nous dit que les partis politiques affluent déjà leurs armes Tout à fait ça c'est Cameroun des tribunes qui nous le dit ce matin on parle donc d'une mobilisation pour les inscriptions sur la liste électorale convention et congrès en vue de la préparation des prochaines échéances les formations politiques se mettent en ordre de bataille le journal nous propose donc un focus à partir de la page 6 on parlait là justement du processus électoral voilà on va s'intéresser maintenant à Camerpresse qui veut savoir qui finance la fondation au Cavouroun c'est la fondation les fondations les fondations les fondations d'accord alors le journal déjà veut bien nous faire comprendre pourquoi il arrive à se poser cette question on note déjà que cette fondation évolue dans les secteurs de l'humanitaire le social le sport et la recherche certains ne sont financés par des fonds étrangers ou des membres de la diaspora et voici c'est à quoi servent donc les fonds alloués à leurs multiples activités le journal ici est donc engagé à partir de sa page 5 c'est tout un dossier qui est consacré qui finance les fondations au Cameroun Camerpresse semble avoir la réponse à cette interrogation le quotidien de l'économie ce matin s'intéresse aux établissements de microfinance et nous parle d'une menace qui pèserait sur ceci oui le quotidien de l'économie souligne que les acteurs du secteur soutiennent que certaines dispositions prises dans cette loi représentent un grave danger pour ce secteur déjà en proie à certaines difficultés on pourra mieux comprendre cela une fois en course puisque le quotidien de l'économie a consacré tout un article le journal s'inspire justement de la loi de finances 2018 voilà et si il y en a un kiosque ce matin le journal nous dit que Paul Biya engage les travaux du plus grand barrage au Cameroun oui là on parle des offres énergétiques au Cameroun le journal de souligner qu'il en parle ici d'une capacité de 900 mégawatts pour une production annuelle de plus de 5 milliards de kilowatts le chef de Chileta vient donc d'ordonner le début des études de cet ouvrage prévu sur la Sanaga à Les Bangas par Mounatelich voilà la nouvelle expression fait également noter à sa grande une ce matin qu'un procès fleuve a eu lieu donc au tribunal criminel spécial il s'agit de l'indemnisation des riverains du port autonome de Kribi on se souvient que c'est un fait de société qui a fait grand bruit et continue d'ailleurs d'en faire le journal de la nouvelle expression de nous dire ce matin que 56 accusés sont devant la barre dont Jean-François Villon l'ancien préfet de l'Océan et le sous-préfet André Yébé Yébé Hubert Abessala Abessala ils ont suivi la première audience publique ordinaire de comparution ouverte ce lundi devant le tribunal criminel spécial voilà l'indépendant en course que ce matin et les dossiers noirs de Jacques Femme Dongo comme le dit l'on a d'ailleurs seraient révélés oui Jacques Femme Dongo qui est traité de prédateur d'après l'indépendant dans les miandres des scandales à répétition du politico-sémiologue lâché par son créateur en mondes visu pour sévice rendu pas service mais plutôt sévice rendu ça c'est l'expression employée par l'indépendant dans le journal et s'engage donc de nous y conduire ce matin dans les miandres des scandales à répétition du professeur Jacques Femme Dongo il est clair qu'on parlait là des fameux ordinateurs donnés donc aux étudiants de l'université du Cameroun voilà on va terminer cette deuxième partie avec le détective qui revient sur le journal du budget d'investissement public 2018 tout à fait en fait c'est la seule actualité contenue dans ce journal ce mardi c'est un gros dossier le journal s'est donc engagé de nous livrer l'intégralité du journal et des projets pour la région du centre on parlait là du budget d'investissement public rendez-vous donc en kiosque pour mieux cerner ce journal troisième partie de la revue des journaux paru en français maintenant la presse a également titré sur d'autres faits d'actualité que nous allons découvrir avec vous avec quelques journaux notamment le quotidien de l'économie qui s'est intéressé aux grandes écoles ce décret du président Paul Biatombé donc hier portant ouverture d'une faculté de médecine dans le septentrion voilà qui suscite donc de la joie de ce côté le quotidien de l'économie qui en parle donc ce matin en sa page 9 le journal parle aussi d'entreprise et indique la démission du directeur de l'établissement industriel à l'UQAM Soka Tral quelles sont les raisons qui ont amené ce dernier à démissionner le quotidien de l'économie semble avoir la réponse à cette interrogation le journal ne s'est pas empêché aussi de s'intéresser aux poissons qui seraient rares dans la capitale de politique du Cameroun et Yaoundé une rareté de poissons qui auraient donc provoqué l'afflambée des prix dans cette partie du Cameroun à nouvelle expression cet intéressé au développement des petites et moyennes entreprises au Cameroun fait observer que le JICAM serait donc favorable à l'extension au crédit de la TVA c'est l'un des engagements pris par le chef de l'État dans son discours de fin d'année pour faciliter le financement des petites et moyennes entreprises et impulsions leur développement information contenue en page 3 dans la nouvelle expression nouvelle expression qui parle aussi des sécurités continentales et fait noter ce matin qu'il y aurait donc un nouveau CRG des forces africaines inaugurées c'était d'ailleurs ici dans la capitale économique le journal poursuivre en disant que la base logistique continentale de la force africaine en attente a pour objectif d'assurer la paix et l'union africaine information contenue en page 4 et puis on parle aussi de l'affaire de l'affaire saut de coton toujours avec la nouvelle expression à Damo Sadou sera fixé sur son sort c'est ce que nous dit donc la nouvelle expression ce matin il s'agit là de l'est magasiné chef qui était donc en charge de la circulisation des entrants agricoles stockés dans le magasin principal de la société agro-industrielle de 7 en page 4 on l'a dit voilà c'est terminé pour le culte du sujet mardi voilà et Narcisse Motto vous êtes arrivé hier c'était le premier contact avec vous pour cette année 2018 et nous n'avons pas eu l'occasion de vous laisser la attitude de faire quelque à quelques personnes sauf si vous n'en voulez pas bon ce serait un peu très difficile parce que là c'est toujours un exercice difficile j'y risque de faire des mécontents moi j'en ai même pas fait du tout oui j'ai rien fait je me connaisse voilà tous ceux qui me connaissent j'ai l'air adresse mes vues les meilleurs pour 2018 sont des prospectes réussites et surtout beaucoup d'argent et beaucoup d'argent on souhaite l'argent mais bien sûr bien sûr on travaille l'argent sans argent je ne peux pas te vétir mais on travaille l'argent est-ce qu'on souhaite l'argent non non écoute tu peux travailler sans avoir de l'argent il faut donc souhaiter que cet agent arrive mais que ce soit un argent qui vient de sanctionner un travail que tu as effectué non très important voilà avec l'argent il faut ajouter en fait il faut même souhaiter l'effort aux gens et pour ceux qui et pour ceux qui souhaitent des augmentations des salaires il faut prier pour cela je prière pour qu'il y ait augmentation des salaires cette année pour tous les travailleurs du Cameroun bah oui on dit souvent que tout le monde pour tout le monde il n'y a pas son message comme ça il dit qu'un gars pour tout le monde pour tout le monde et il y aura augmentation des salaires ça c'est clair c'est clair on me donne je prends non mon frère je n'ai pas il y a pas il y a pas il faut me laisser laisse moi laisse moi laisse moi ça ça on me donne le thier refus moi je veux dire Sauf que bon Sauf que Manda Yes Are you guys done with the Money thing, this money, salary Oui, parce que tu crois Si on n'a pas d'argent, vous les femmes Excuse you Excuse you No Chris, I don't know the kind of girls that you Date or the kind of girls that are your friends I am sorry But a woman does not date a man for the money A real woman at least Does not date a man for the money I am sorry, like I said No, 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 yeah I am sorry, it is true, there are different classes of girls There are different ways of seeing things And doing things It is the truth, I am sorry If a girl Is only with you because you give her money I am sorry, you are with the wrong person Trust me I am with the wrong person, come on I am saying if No, I am saying if your girl is with you Because of what you give her You should think twice Seriously, that is advice to you too Because of what you give her But It doit vivre True That is absolutely That is absolutely correct So are you saying there are girls Who will not date a guy That cannot give them a franc Who will not date a guy Who has absolutely nothing Okay Who actually even take care of the guy If they know you are in that situation Because you know It is just that What, why, why Why not Why not In fact, what I want to say To come for you Non, no, no, non, 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 non Don't even pick about this It is for love, right? It is for love Okay Okay D'accord. Et parce que lui, on l'aime. Beaucoup. Même comme il a un. Il n'est pas un inspecteur gadget pour rien. Il faut l'argent pour acheter les gadgets. En plus, il a les gadgets très chers, lui. Oui, c'est ça. Merci pour la publicité. Allez, c'est une bonne publicité. Renatement, demain, c'est tafra. Oui, je suis sûr que Dieu me donnera cette force parce qu'il faut dire que ce n'est pas vraiment la grande forme. mais on fait quand même les efforts pour être là. Parce que si on l'aime, on aime le téléspectateur, on a le grand public. Donc, je serai la parole grâce aux yeux. C'est tout ce qui est le truc avec le téléspectateur, c'est que quand tu as quitté le métier, tu ne te suis plus. Ah oui, c'était un métier. Tu vois, je reste comme ça. Le métier, c'est ingrat. Justement, c'était un métier ingrat. Non, après, si on te donne une petite mise à pied comme ça, c'est bon, on passe à autre chose. Tu as connu Christian Robé ? C'est qui ça ? Je lisais, guys, je lisais que être popular, faire des choses qu'on fait, être sur la télé, c'est un travail qui vous utilise et vous débrouille. Ah oui ? Oui, parce que le moment que l'autre personne arrive, vous êtes allé. C'est bon, c'est bon. You know, the move on. People can die from heartbreak. If you live for the fame and for the attention, you could die from heartbreak. On dit souvent au quartier que c'est bordel. Il faut employer le mot. C'est bon. Allez, René, merci beaucoup pour cet exercice. Chers téléspectateurs, les journaux sont dans les kiosques. Allez simplement procurer le journal dont la lune vous intéresse ce matin, soit français ou anglais, 400 francs. C'est pas. Maintenant, on va accompagner Narcisse avec une musique qui vous fera certainement plaisir à vous aussi qui nous regardez aujourd'hui. Et derrière, on passera à la pub. Il sera 8h juste après. Madame Panga Inès sera des nôtres pour visiter l'actualité d'hier et annoncer celle d'aujourd'hui. Et on sera dans la deuxième partie de Good Morning Cameroun. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada